Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à factoriser une expression qui est plus complexe que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent en quatrième ou en début de troisième. Voilà une expression typique que vous pourrez rencontrer en seconde mais aussi en troisième du coup. Il s'agit bien d'une forme développée puisqu'ici nous avons une addition qui est centrale et il faut repérer, donc on veut la factoriser et on va devoir repérer un facteur commun, c'est-à-dire une expression ici qui va être identique à gauche du signe plus et à droite du signe plus. Ce qui est identique dans les deux cas, c'est le x plus 3. Et donc, si nous devons factoriser cette expression, nous devons mettre en avant x plus 3 qui va être en facteur du reste. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le reste ? Eh bien, à gauche du signe plus, x plus 3, il est multiplié à l'expression 2x moins 1. Donc, je vais le réécrire dans mes crochets qui signifie, je vous le rappelle, des parenthèses. On met des crochets parce qu'il va y avoir plusieurs parenthèses dans des parenthèses. Ça permet de les différencier facilement. Évidemment, nous avons une addition, donc le principe de la factorisation reste le même que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et le x plus 3 ici, il est multiplié à 7x. Donc, j'écris évidemment 7x. Une fois que j'ai fait ça, j'ai factorisé et je peux m'arrêter là. Mais nous, les mathématiciens, on aime bien réduire les expressions que nous avons. Donc ici, on va s'embêter à réduire. On a x plus 3. On va enlever les parenthèses qui sont ici. Elles sont précédées d'aucun signe. Donc, c'est une expression précédée d'un signe plus qui n'apparaît pas ici. Donc, on peut enlever facilement, simplement, ces parenthèses. Il va rester 2x moins 1 plus 7x. Et dans cette expression-là, on va pouvoir réduire puisque 2x plus 7x, nous pouvons le calculer. Et ce que nous faisons maintenant, 2x plus 7x, ça donne 9x moins 1. Et nous avons donc une forme factorisée qui est bien plus jolie, faute d'autres mots, que la première. On se sert de cette expression factorisée, évidemment, pour résoudre l'équation produit nul correspondant à cette forme-là. Mais ça, ce sera un travail un peu plus tard, même si on avait déjà un peu bossé dessus. Prenons maintenant une autre expression que nous devons factoriser. Cette fois-ci, on va avoir un gros souci puisque dans l'expression qui est ici, il n'y a pas de facteur commun. On a une soustraction, on a du x au carré à gauche, donc du x fois x. Et à droite, on a du 49, c'est-à-dire 7 fois 7. Il n'y a rien de commun dans les deux. Donc, vous me direz, on ne peut pas factoriser. Eh bien, en fait, si, on va pouvoir factoriser en utilisant ce qu'on appelle en mathématiques une identité remarquable. L'identité remarquable, c'est celle-ci. Je vais l'écrire en bas. A plus B, facteur de A moins B. Cette multiplication-là, qui est ici, je vais la développer pour vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Donc, on va utiliser la méthode qu'on souhaite. Moi, je vais prendre la méthode que j'utilise habituellement. A fois A, donc A au carré. A fois B, donc moins AB. B fois A, donc plus BA. Et B fois moins B, ou moins B fois B, c'est-à-dire moins B au carré. Et si je regarde cette expression qui est ici, je vais pouvoir la réduire, comme je l'ai fait précédemment, puisque moins AB plus B fois A, c'est la même quantité qu'on enlève et qu'on ajoute. Ce qui fait que ceci est égal à zéro. Et donc, il va nous rester A au carré moins B au carré. Et bien voilà, ceci est une identité remarquable. Je vais l'écrire ici en bleu. Nous avons A plus B fois A moins B, qui est égale à A au carré moins B au carré. Ça s'appelle une identité remarquable. On aperçoit ici une forme évidemment développée qu'on va pouvoir factoriser en travaillant par analogie de cette formule-là. Oui, ça a l'air délicat, mais avec de l'entraînement, tout le monde y arrive facilement si on s'entraîne évidemment comme il faut. Prenons notre exemple. Ce qui joue le rôle de A, c'est X dans ma formule. Et ce qui va jouer le rôle de B, ça va être non pas 49, mais 7, puisque B au carré, c'est 49. Et 49, c'est 7 au carré. Et donc ici, je vais faire apparaître mes carrés. x au carré moins 7 au carré. Et je vais appliquer cette formule à l'envers, dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Et donc, pour avoir une forme factorisée, j'obtiens A plus B, c'est-à-dire X plus 7, facteur de A moins B, c'est-à-dire X moins 7. Je vais m'occuper de cette formule pour le grand C. C'est exactement la même chose, puisque nous reconnaissons ici A au carré moins B au carré, où A, cette fois-ci, c'est X plus 2, l'expression X plus 2, et B, c'est X. Et bien donc, de la même façon ici, je vous ai dit qu'en s'entraînant, on y arrivait bien, on va avoir crochet X plus 2 plus, pardon, X, je vais faire mes crochets, je réouvre mes crochets, puisqu'elles sont multipliées, X plus 2 moins X. Je vais donc maintenant réduire un petit peu mes expressions qui sont entre parenthèses, ce qui me permet d'obtenir X plus 2 plus X, donc ici, on va avoir directement 2X plus 2, puisque les parenthèses ici peuvent s'enlever facilement, devant, il n'y a pas de signe négatif. Et ici, de la même façon, je vais avoir X moins X plus 2, c'est-à-dire 2, tout simplement. Je vais donc pouvoir réécrire ceci comme étant 2 facteur de 2X plus 2. Et bien voilà comment nous pouvons factoriser une expression complexe. Soit en repérant un facteur commun qui peut être une expression et non plus un simple nombre, soit en appliquant une formule qui s'appelle une identité marquable, qui est la seule à connaître par cœur, j'insiste là-dessus, en troisième et qu'il faut ensuite appliquer. Bon entraînement à vous !